Bonjour à tous, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, je suis ravie d'être avec vous pour ce Media Workshop. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour mener une réflexion sur les nouvelles stratégies et les outils pour renforcer la communication sur les questions climatiques à destination du public et des décideurs. Le Forum international de la météo et du climat a eu l'excellente idée de marier le premier jour de l'été avec les warming stripes initiés par le climatologue Ed Hawkins. La canicule qui sévit depuis plusieurs jours sur la France et une grande partie de la Méditerranée depuis plusieurs jours se joint à nous et nous donne raison. Agissons maintenant. Je vais vous donner quelques consignes qui permettront le bon déroulement de ce Media Workshop. Évidemment la journée sera en traduction simultanée français et anglais. Vous pouvez donc suivre, écouter l'événement dans la langue de votre choix directement depuis la fenêtre vidéo. Plus d'indications vous trouverez justement sous cette fenêtre vidéo. Lors de la même interface, vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre de chat en indiquant bien évidemment votre nom. Si la fenêtre de chat ne s'affiche pas correctement, vous pouvez aller sur le slido.com, s-l-i-d-o.com et entrer l'événement, hashtag FIMC2022, hashtag FIMC2022 et envoyer votre question. Vous trouverez toutes ces consignes sur la page de streaming. Tout au long de la journée, suivez le live tweet sur le compte et forum météo et climat pour retrouver les messages clés de nos intervenants. Et n'hésitez pas à tweeter avec donc le hashtag FIMC2022, hashtag FIMC2022. Je remercie Philippe Baptiste, président du Centre national d'études spatiales, qui nous accueille aujourd'hui pour tenir ce 19e média workshop. Et j'invite à monter sur scène à mes côtés Laurence Monoyer-Smith, directrice du développement durable au CNES et après Jean Jouzel, président de météo et climat. Laurence, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui et en particulier ceux qui nous suivent depuis leur ordinateur, peut-être de loin. Au nom de Philippe Baptiste et du Centre national d'études spatiales, nous sommes ravis, vraiment ravis d'accueillir ce workshop international communication sur le changement climatique dans les médias. C'est un sujet, vous venez de l'évoquer, vous venez tout à fait de l'évoquer, qui est particulièrement d'actualité. Nous sommes ravis d'accueillir des investis prestigieux qui vont... Bienvenue les investis prestigieux qui vont prendre l'évoquer aujourd'hui. Nous sommes assez sûrs que ces échanges... Oui, je clore les travaux que vous avez menés dans le cadre du forum météo et climat depuis le mois de mai et qui ont été très nombreux. Le moins qu'on puisse dire, vous avez raison, c'est que le sujet est d'actualité. La canicule qui a sévi cette semaine, en France en particulier, mais aussi dans une grande partie de l'Europe, a donné lieu à des prises d'opposition qui sont devenues virales sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et en France en particulier, on a pu entendre, sur une chaîne qui ne nous avait pas franchement donné l'habitude de ses engagements dans le domaine, sur BFN TV, on a pu entendre un présentateur, Marc Hay, qui est sorti du registre un peu convenu des présentations météo avec une vigueur inattendue dans ce type d'exercice. Nous avions par le passé déjà eu des prises de position, des engagements assez forts d'un certain nombre de présentateurs. On se rappelle de celle d'Evindelia en 2014 pour faire la météo de 2050, dont on a vu d'ailleurs que la réalité avait dépassé la fiction. On ne parle plus de beau ou de mauvais temps sur les chaînes françaises, par exemple. Et d'autres événements de cet ordre-là nous montrent que la prise de conscience va croissant. Pour autant, votre rencontre d'aujourd'hui nous invite à aller toujours plus loin. Vous allez travailler, vous allez montrer, mettre en évidence des registres variés pour essayer de communiquer davantage, mieux encore, pour sensibiliser le grand public sur ces sujets du changement climatique. Mobiliser notamment des artistes. Vous allez mobiliser des formes différentes de data visualisation. Et tous ceux-ci sont autant de formes de sensibilisation qui sont, à mon sens, complètement nécessaires pour toucher un large public. Et l'initiative Warming Stripes, que nous avons aujourd'hui tous sur nos badges, va dans ce sens et nous ne pouvons que la soutenir. Il n'est évidemment pas besoin de rappeler l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Et être collectivement capable de faire monter la prise de conscience, sans générer de déni, de manière constructive, nécessite une réflexion bienvenue, telle que vous allez la poursuivre aujourd'hui. Alors, dans ce cadre-là, quel est le rôle du spatial ? Il va être très présent aujourd'hui, en particulier ce matin. Et il relève, c'est vrai, davantage sans doute de l'amont de la communication dans un rôle de fourniture des données, de modélisation, à l'appui de la recherche et du développement d'applications avales, ainsi que, notamment, le présenteront tout à l'heure, des collègues de l'Agence spatiale européenne, du service C3S, de CMVF, de Météo France et de Medsat. Chacun d'entre nous, nous avons à cœur de témoigner sur ce que nous voyons, sur ce que nous comprenons, la manière dont on l'interprète. Et c'est le cas de chacun des organismes qui sont présents aujourd'hui, comme celui du CNES, dont les laboratoires de recherche contribuent, avec le CESBio, avec le Lagos notamment, au travail du GIEC. Nous faisons déjà auprès d'un certain nombre de publics, des publics d'enfants, des publics d'étudiants, dans le cadre de la mission que nous avons au sein du CNES, un travail de vulgarisation, de sensibilisation assez large, et nous le construireons, notamment dans le cadre de la fête de la science, qui se tiendra au mois d'octobre. Mais nous savons, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons faire mieux, et les réflexions que vous allez avoir aujourd'hui viendront certainement nous inspirer. C'est donc un plaisir pour nous de vous recevoir ici, au siège du CNES, bien entendu à distance également. Nous écouterons et nous serons attentifs à l'ensemble de vos échanges, que nous espérons très fructueux. Je vous remercie beaucoup. Merci Laurence. Nous allons donc accueillir Jean Jouzel. Merci Marina. Bonjour à tous et à toutes. Merci Laurence. Plus tard dans la matinée, je vais aller présenter les recommandations d'un groupe de travail que j'ai présidé sur l'enseignement de la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Cet après-midi, je conclurai un colloque sur l'adaptation au réchauffement climatique. Et sur tous ces aspects, ce que l'on trouve, comme sur cette journée, je vais commencer avec vous, ce que l'on trouve, c'est évidemment l'importance de la communication. C'est au cœur, je crois, de cette sensibilisation nécessaire de chacun d'entre nous, de toutes les générations, par rapport aux problèmes, disons aux aspects qui nous réunissent aujourd'hui, aussi bien la lutte contre l'échauffement climatique, l'adaptation, évidemment. Et je suis de ceux qui remercient, alors, bien sûr, les présentateurs météo qui s'engagent, qui font un peu plus que de parler de météo, et qui, bien sûr, parlent aussi de climat de plus en plus. Et je les en remercie. Et c'est important que cette communication, évidemment, vers le climat, je dirais, s'appuie de plus en plus sur des connaissances. Et comme tu l'as dit, Laurence, eh bien, ces connaissances viennent largement du spatial, par exemple, la connaissance que nous avons de l'évolution, non seulement de notre climat et de notre environnement, et s'appuie aussi, bien sûr, sur, je crois, la force que vous représentez. Vous êtes présentateur météo ici, en particulier, présent, par rapport à cette communication nécessaire, utile, extrêmement utile, vers, je dirais, l'ensemble de la population, vers les jeunes. Voilà, si j'ai parlé d'éducation, c'est important. Vous jouez un rôle extrêmement important. Et donc, je remercie vraiment les... Enfin, voilà, je suis ici au titre de Météo et Climat, l'association que je préside. J'ai participé, je crois, à tous les médias-workshops depuis 15 ans. Donc, le premier média-workshop, je crois, c'était en 2004, si je ne me trompe pas. Merci à Christian d'avoir initié cette dynamique. Voilà, et c'est au titre de Météo et Climat, mais c'est au titre co-organisateur, je pense au titre de Christian, que, disons, j'ouvre cette journée avec un grand plaisir pour en dire aussi l'importance. C'est ça qui est, pour moi, c'est essentiel, que cette communication progresse, qu'elle devienne de plus en plus, disons, aussi quelquefois positive sur l'action. Elle est importante, la communication, pas simplement sur le constat et les difficultés auxquelles nous faisons face, mais sur la nécessité de l'action. Je rappelle quand même que nous avons des objectifs affichés dans notre pays, de neutralité carbone à l'horizon 2050, d'adaptation au réchauffement climatique. Voilà, et vous jouerez un rôle de plus en plus important. Je vous en remercie. Évidemment, je remercie aussi le CNES de nous accueillir aujourd'hui. Merci à Laurence, merci au CNES, merci à Philippe Baptiste et puis tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Vraiment un grand merci à vous tous. et je vous souhaite évidemment des échanges extrêmement fructueux. J'essaierai de suivre quand même un petit peu. Voilà, et merci à vous et bonne journée. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada